Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose auquel j'ai réfléchi. Déjà parce que j'avais envie d'y aller petit à petit et pour moi, ça me paraissait trop énorme de faire une collection complète. J'ai commencé par les pantalons et en plus, ça me paraissait vraiment très logique parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que je crée une société, je crée des produits, des produits qui deviennent des déchets forcément. Pour que je me développe, il faut que je vende beaucoup de produits et ça, c'est déjà en décalage avec ma conception et parce que la façon dont je conçois que l'économie doit avancer, c'est en consommant moins parce qu'il faut qu'on ait moins de déchets. Pour moi, c'est une logique implacable. Donc, j'ai réfléchi et je continue à réfléchir pour proposer à mes clients une façon de consommer différente et effectivement de proposer des collections qui se succèdent sans s'annuler, qu'elles puissent retrouver l'année d'après les mêmes coloris, quelque chose qui va aller avec ce qu'elles ont acheté l'année précédente. Il se trouve aussi que la matière que j'ai choisie au niveau de mes pantalons est une matière qui est très mi-saison, qu'on peut porter à l'automne et jusqu'au milieu de l'hiver et pareil dans la mi-saison au printemps. Ce qui fait que ça aussi, ça permet... C'est comme ça aussi que je porte mes vêtements et je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui portent leurs vêtements dans certaines catégories de leurs garde-robes et l'été et l'hiver. Après, on les accessoirise avec des choses plus ou moins chaudes. Donc voilà, c'était dans cette logique-là. Après, je réfléchis aussi à des manières de customiser ces vêtements pour proposer à mes clientes quelque chose de nouveau sur leurs pantalons. Donc ça, c'est encore en réflexion. Mais effectivement, c'est très important pour moi que d'une année sur l'autre, il n'y ait pas de rupture et que je réaccessoirise, que je redécouvre chaque année différemment ce que je veux proposer à mes clientes. Alors, inviter Éclat de Rouge dans son salon, c'est une expérience très sympathique. Donc la façon dont ça se déroule, c'est qu'on a la chance que cette marque Éclat de Rouge provoque beaucoup d'enthousiasme. Et donc du coup, nous avons des clientes qui nous proposent de faire des ventes chez elles. Elles nous invitent donc dans leur salon. On arrive avec les modèles, tout un tas de choses de décorations dans leur salon. Elles ont invité au préalable leurs amis, leurs voisines, leurs collègues de travail. Et on se retrouve toutes autour d'un thé, ou ça dépend l'heure qu'il est ou l'apéro, si il est l'heure de l'apéro. Et voilà, et on essaye dans tous les sens. Et voilà, on vit des expériences avec le vêtement. Il y a des achats, il n'y a pas d'achat. En tout cas, ça crée quelque chose de différent. C'est très très agréable parce qu'il n'y a pas la distance qu'on retrouve en boutique puisque la personne qui vient est invitée par son amie et qu'elle sait qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. Elle va essayer. Elle essaye sous des regards amis aussi parce que parfois, ce n'est pas forcément évident d'être dans une boutique et puis d'essayer devant des personnes qui sont inconnues. C'est toujours, on ne sait pas comment on va se retrouver dans un vêtement, si ça va aller, quelle image ça va renvoyer de soi. C'est toujours un moment un peu délicat, je trouve. Et surtout quand on essaye de faire des choix un peu différents, voilà. Et donc là, dans cette atmosphère, il n'y a pas ça parce qu'on sait qu'on a des regards amis autour et du coup, il y a une liberté plus grande. Et c'est très très sympathique. Je suis obligée de proposer des produits. En tout cas, mes prix de revient sont assez chers. J'ai des produits bio qui sont donc plus chers qu'au-dessus du prix des marchés. Je produis en France parce que je produis en petite quantité pour ne pas avoir de stock parce que pour moi, le stock, c'est un non-sens. Dans une démarche de développement durable, le stock, il faut produire au fur et à mesure, au fur et à mesure de la demande. Ça me paraît logique. Et du coup, tout ça fait que j'ai un prix de revient important et qui pour l'instant ne me permet pas ou assez difficilement de rentrer dans le réseau de distribution habituel qui sont les boutiques. Alors après, ce n'est pas forcément non plus ce que j'ai envie. Je suis en train de chercher d'autres manières de distribuer parce que c'est vrai que par la boutique, on perd, à part certaines boutiques, dont peut-être je vais faire l'expérience là bientôt, mais je trouve qu'on perd le sens de la marque. Et moi, je ne fais pas du vêtement pour faire du vêtement. Ça ne m'intéresse pas. Je fais du vêtement pour apporter quelque chose. Pour moi, le vêtement, c'est aussi quelque part le reflet de l'âme et de qui on est profondément et de retrouver justement cette authenticité qu'on a du mal à trouver. Et donc, j'ai envie que ce message-là, c'est vraiment mon objectif dans la création de vêtements. Et donc, je voudrais rester proche de mes clientes justement pour pouvoir le transmettre. Donc voilà, la difficulté, en fait, c'est de distribuer dans ces conditions-là. c'est d'imposer ces prix-là, qui sont aussi des prix de marché haut de gamme quand on va chez d'autres créateurs qui ne sont pas forcément bio, on retombe sur les mêmes prix. Mais ils arrivent quand même à dégager des marges plus importantes que moi. Donc, c'est ça la difficulté. C'est de concilier cette qualité et l'état du marché actuel, le pouvoir d'achat. Voilà, c'est la difficulté. J'espère que ça va être un marché florissant. Enfin, ça me paraît incontournable. Mais après, l'histoire, j'ai l'impression que autrement, on va vraiment dans le mur économiquement parlant. Il faut qu'on fasse attention à notre planète. Notre planète n'a pas de ressources illimitées. On était en train de polluer nos sols. Voilà. Enfin, récemment, ce qui m'avait le plus choquée, c'est quand un agriculteur a dit qu'il n'aurait pas mangé ce qu'il produisait. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là quand même. Et donc, pour moi, c'est... La matière a une... Quand on vend du service, c'est complètement différent. Mais quand on vend une matière, on a une responsabilité. C'est le côté matière, où il faut produire ces matières en respectant notre environnement. Et puis, il y a aussi ce côté éthique, où de ne pas produire n'importe comment, de respecter les gens qui produisent, de ne pas toujours fonctionner au rabais. Moi, j'aimerais faire comprendre aux personnes que même un t-shirt bio à 5 euros, ce n'est juste pas possible. Ça veut dire que quelque part dans la chaîne, quelqu'un a été lésé. C'est obligatoire. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour l'instant, c'est essentiellement les salons de mes clientes, qui m'accueillent joyeusement régulièrement. Nous allons faire le salon du prêt-à-porter là prochainement, parce que c'est quand même important d'avoir des lieux fixes où on peut trouver nos produits régulièrement. Et puis, il y a aussi le site sur lequel nous vendons en ligne, toute notre ligne. Et vous avez aussi la possibilité de venir dans notre atelier. Alors, c'est sur rendez-vous, parce qu'on est pour l'instant dans un petit espace qui, j'espère, va s'agrandir. Et pour vous recevoir dans de bonnes conditions, on a besoin que ce soit un peu préparé. Sinon, il y a des tissus partout parce qu'on travaille beaucoup. Et donc, on vous reçoit sur rendez-vous à l'atelier aussi. Alors, j'avais envie de vous faire une farce parce que je ne savais pas trop quoi vous répondre à cette question. Et en fait, le coup d'éclat, j'aimerais que ça soit d'habiller Björk pour son prochain clip. Je ne sais pas, je pense que ça ne se réalisera pas. Mais j'aimerais que ça soit le coup d'éclat de cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada